— Cécile Cazenave, vous êtes journaliste. C'est vous qui avez coordonné ce livre tout à fait remarquable à partir de travaux photographiques. Ce sont des Italiens qui vous ont apporté ces photos. Vous êtes allé voir des experts. Vous avez interviewé toutes sortes de gens pour réaliser « Terres à vendre ». C'est le titre du livre. C'est sur l'accaparement des terres agricoles des pays pauvres par les multinationales de l'agroalimentaire, par des fonds de pension, par les fonds souverains. En gros, comment les riches s'approprient depuis quelques années les terres des pays pauvres. C'est un phénomène mondial ? — Oui, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène qui n'épargne aucun continent. Les pays cibles de ces accaparements, c'est surtout l'Afrique, l'Asie, mais aussi l'Amérique du Sud. Et les pays accapareurs sont plutôt les pays du Nord, les États-Unis, l'Europe, mais également les pays du Golfe, la Chine, l'Inde, par exemple. — La France fait partie des pays accapareurs. Ça date de quand ? Depuis quelques années, mais c'est... — C'est un phénomène qui a plusieurs décennies, mais qui a connu un pic en 2008. En 2008, il y a eu la crise financière et il y a eu l'envolée des prix des matières premières agricoles. À la suite de la crise financière, il y a des investisseurs qui ont considéré qu'il fallait investir dans des placements sûrs, que les produits toxiques, c'était vraiment trop volatile, et que donc il fallait aller sur des placements sûrs et qui ont proposé aux gens qui leur apportent des capitaux d'investir dans la terre agricole, qui est une valeur sûre et qui a de l'avenir. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est l'envolée des prix agricoles alimentaires. Et à ce moment-là, il y a... — C'est la même année, 2008. — On s'en souvient. Il y a eu des manifestations. — Absolument. Les émeutes de la faim. Et à ce moment-là, il y a des grands commerciants, des grandes entreprises qui ont considéré qu'on ne pouvait plus faire confiance au marché pour assurer l'approvisionnement des matières premières. Et donc il fallait s'approvisionner à la source et donc investir directement dans la terre. Et troisième acteur, ce sont les fonds souverains, c'est-à-dire des pays entiers, des gouvernements, qui disent « Nous, on a beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de terre. En tout cas, pas assez pour nourrir nos populations. Donc on va assurer nos approvisionnements en louant de la terre dans des pays plus pauvres qui en disposent. » — Les pays du Golfe, par exemple ? — Les pays du Golfe. L'Inde, la Chine, par exemple. — Mais alors on pourrait se dire, après tout, c'est pour le bien de tous. L'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, ça nourrit la planète. Donc il vaut peut-être mieux qu'ils puissent s'approvisionner et qu'il n'y ait pas des prix qui montent et qui descendent. — Alors on pourrait se dire ça. Ce sont des... Les processus d'accapament sont des processus légaux, mais inéquitables. Tout ce qui se fait dans la légalité n'est pas forcément équitable. Donc pour louer de très vastes surfaces de terre, à l'invitation des gouvernements qui pensent que c'est bon pour leur développement, ces gouvernements invitent les investisseurs, disent « Nous, on a de la terre en grande quantité. Venez, installez-vous, aidez-nous à nous développer. » Et ces gouvernements présentent ces surfaces de terre comme inoccupées ou sous-cultivées. En réalité, c'est faux. Ces surfaces de terre sont occupées de manière très extensive par des petits paysans qui produisent une agriculture vivrière, une agriculture familiale, mais aussi qui font pêtre leurs bêtes. Et donc pour pouvoir louer ces surfaces de terre aux investisseurs, il faut faire dégarpire tout ce monde-là et donc priver des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de paysans des terres qu'ils cultivent. Alors ça, c'est le premier point. Premièrement, c'est inéquitable. Et ensuite, les arguments avancés par les défenseurs de ces processus, c'est de dire « Seule l'agro-industrie peut produire de la nourriture en suffisamment grande quantité pour nourrir non seulement la planète, mais les 10 milliards d'humains que nous serons à l'horizon 2050. » En réalité, ça, c'est un dogme, c'est un des dogmes de la logique néolibérale et c'est faux. Et ça ne résiste pas à l'étude de terrain. Quand les scientifiques vont sur le terrain et comparent rigoureusement les méthodes de production, on s'aperçoit qu'en réalité, l'agriculture familiale, c'est une agriculture très productive, qui peut être tout aussi productive que l'agriculture agro-industrielle. La différence, c'est qu'elle n'est pas compétitive parce que ces gens, ils n'ont pas les moyens d'écouler leur surplus sur les marchés urbains et donc de faire circuler ce qu'ils produisent. Mais en réalité, si on compare vraiment l'efficacité de ces agricultures, c'est faux de dire que l'agro-industrie produit plus en quantité. Oui, ce n'est pas vrai. Alors commençons par l'Éthiopie. 11 millions d'hectares vont être loués à bas prix dans les mois et les années qui viennent. Alors qu'est-ce qui se passe en Éthiopie ? Alors l'Éthiopie, c'est un bon exemple parce que c'est l'exemple d'un pays qui, il y a quelques années, a complètement changé de politique de développement et a dit qu'on va faire une politique agricole qui invite les investisseurs à venir chez nous. Alors que c'était jusqu'à présent un pays qui comptait sur sa population qui est paysanne à 80% pour se nourrir. Ils ont changé à partir de 2008, justement au moment où ils ont vu que les investisseurs étaient intéressés. Et ils ont déroulé le tapis rouge à des grandes sociétés. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a des pays du Golfe qui s'installent. Et il faut comprendre que quand ces investisseurs arrivent, pour les attirer, on leur propose des terres agricoles très peu chères avec des locations à des tarifs ridicules pour les attirer, avec des fiscalités proches de zéro. Et ce qu'on leur propose aussi, c'est de s'installer, mais aussi de prendre l'eau qui va pouvoir irriguer leur culture. Donc on a une mise en concurrence pour les mêmes ressources naturelles qui sont la terre et l'eau, de populations qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Vous parlez de nous en tant que consommateurs, nous la population occidentale, au fond on est en concurrence avec ces petits paysans, pour les mêmes ressources, les mêmes terres, mais pas dans le même but. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces investisseurs vont produire des monocultures à destination de l'exportation essentiellement. Pour nous. Pour nous. Alors ça va être du soja pour nourrir notre bétail, ça va être des agrocarburants pour mettre dans nos moteurs, ça va être de l'huile de pâme pour mettre dans nos produits manufacturés, nos biscuits, nos pâtes à tartiner. Ça ce sont nos besoins de luxe d'Occidentaux. Sur les mêmes territoires, pour les mêmes ressources, la terre et l'eau, on a des gens qui ont besoin de ces ressources pour se nourrir avant tout, éventuellement pour nourrir leur pays. Donc ça, cette mise en concurrence est légale, puisque les gouvernements invitent les investisseurs et leur louent ces terrains. Mais c'est parfaitement inéquitable. Et le combat est inéquitable. Alors regardons l'Indonésie, parce que là il y a les plantations de palmiers à huile qui remplacent progressivement la forêt primaire. 3,6 millions d'hectares auraient été acquis par des étrangers ces derniers temps. La forêt disparaît. À la place, on fait de l'huile de palme. Enfin, du moins, ce qui va devenir de l'huile de palme. Exactement. La forêt, c'est un endroit où les processus d'accaparements peuvent se faire particulièrement bien. Pourquoi ? Parce que dans une forêt, il y a une faible densité de personnes. En fait, il y a des tas de gens qui pratiquent leur agriculture familiale sur des petits lopins qui font pètre leurs bêtes, qui vivent de cueillettes. Mais en réalité, les densités sont faibles. Alors, c'est assez facile pour une entreprise qui est d'ailleurs souvent, en fait, indonésienne, mais avec des capitaux étrangers. De s'installer et puis de commencer par, d'abord, défricher la forêt pour faire des pâturages. Et puis ensuite, la brûler pour installer des arbres qui vont faire de la pâte à papier. On se souvient qu'il y a eu des gros incendies de forêt. Des très gros incendies. Et ça, c'est dû au défrichage illégal de la forêt. Une fois qu'une forêt est défrichée, c'est bien plus simple de dealer avec un gouvernement pour dire, vous voyez, en fait, il n'y a plus rien. On pourrait bien faire une plantation d'huile de pâme à cet endroit-là. Et c'est ainsi que les forêts primaires, qui sont des forêts décisives pour l'équilibre climatique et qui sont décisives pour les gens qui les habitent, sont petit à petit grignotées. Il faut savoir que la déforestation mondiale, c'est 18 millions d'hectares par an en ce moment. Et la moitié de ces 18 millions d'hectares, c'est l'agro-industrie. Et en particulier, l'agro-industrie qui produit de l'huile de palme. Cette huile de palme, c'est un corps gras qui est extrêmement consommé par toutes les industries. Alors, ça va dans nos biscuits, nos pâtes à tartiner, mais ça va aussi dans des tas de plats préparés, par exemple. Toute l'agro-industrie utilise l'huile de palme. Alors, Amnissia International a révélé la semaine dernière que des enfants de 8 ans travaillaient dans ces plantations. En fait, ils travaillent pour le petit-déjeuner de nos enfants, ces enfants de 8 ans. Oui, c'est comme ça qu'on peut le voir. Alors là, c'est des cas exemplaires de violations des droits de l'homme. Il y a différents types de violations des droits de l'homme sur l'agro-industrie. Mais là, en effet, cette information est sortie. Et il faut bien avoir conscience que ces gens qui ont perdu leur terrain, qui ne peuvent plus se nourrir eux-mêmes, sont obligés après de travailler pour les mêmes entreprises qui les ont mis dehors, quand même. Ce sont des villages entiers qui se retrouvent sans travail et sans terre pour se nourrir. Il faut bien qu'ils travaillent. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup moins d'emplois dans l'agro-industrie que ce que la terre pouvait employer comme gens pour produire de la nourriture. Ensuite, ces gens doivent se travailler. Et là, on a un cas en plus de violations. En Ukraine, on se souvient que l'Ukraine, on appelait ça le grenier à blé de l'Europe. Ça n'est plus le cas ? C'est le cas. C'est tout à fait le cas. C'est toujours un grenier à blé. Ce sont les terres parmi les plus fertiles du monde, les terres noires d'Ukraine. Le cas ukrainien est très intéressant parce que la dépossession des paysans de leurs terres s'est faite dans les années 30 avec la collectivisation forcée. Par les staliniens. Exactement. Mais en 1991, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, une réforme agraire a eu lieu et chaque paysan qui travaillait au col-cause ou au sauf-cause a eu droit à sa part de foncier. Ils ont hérité de 3, 4, 5 hectares. Donc on aurait pu dire, fantastique, répartition des terres, les gens vont pouvoir cultiver, produire, se développer. Mais voilà, ils n'ont pas hérité par la même occasion des moyens de production. Le capital, lui, est resté aux mains des quelques oligarques qui le possédaient. Si bien que ces paysans privés des moyens de se développer sont obligés de louer à très bas prix, à des prix ridicules qui sont 10 euros par hectare et par an, leurs hectares qu'ils ne peuvent pas cultiver eux-mêmes. Et donc, il est aisé pour des entreprises qui, eux, disposent de ces capitaux de louer à très bas prix à l'aide de plusieurs villages. Ils rassemblent en fait des dizaines et des dizaines de villageois et ils font des très très grandes exploitations qui sont à peu près calquées sur ce qu'étaient les sauf-causes avant et sur ces très grandes exploitations qui n'emploient qu'une petite centaine de personnes, des gens qui conduisent des tracteurs, des gens qui conduisent des camions. Ces exploitations vont être destinées, une fois de plus, à des cultures d'exportation. Cécile Cazenave, il n'y a vraiment rien de positif pour ces pays quand des grandes multinationales, des fonds, des firmes étrangères viennent s'installer chez elles, viennent investir sur leur sol ? En réalité, tel que ça se passe, non. Les gouvernements qui invitent ces multinationales à venir pensent réellement que c'est un levier de développement et qu'en faisant rentrer de l'argent étranger et en augmentant les filières d'import-export, il va y avoir de la création d'emplois chez eux. Il y a déjà, ça fait monter leur croissance. Ça fait monter le PIB. On sait quand même depuis quelques temps que faire monter le PIB, ça ne fait pas monter le niveau de vie des gens, en réalité, et pas de tout le monde en particulier. Mais tel que c'est pratiqué, ça ne peut pas être bénéfique à des centaines de milliers de paysans. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des pays qui commencent à se préoccuper quand même de cette question. Quand la volonté politique d'un pays est là, quand un pays se dit « Ma sécurité alimentaire et ma souveraineté alimentaire passe d'abord par la sécurisation du droit de mes paysans à cultiver pour eux et pour mon pays, c'est possible de sécuriser les choses. » Et alors parmi les accapareurs, vous citiez la Chine, l'Inde, les États-Unis, les pays européens, la France, les pays du Golfe ? Oui, oui, tous ces pays font partie pour différentes raisons. Il y a une partie des pays qui ont tout simplement des grands marchands, des grands négociants, qui ont trouvé à l'étranger des endroits où faire du business. Ça marche, il y a des bons taux de rentabilité pour leurs actionnaires. Et puis il y a d'autres pays, comme la Chine, comme l'Inde, comme les pays du Golfe, qui eux ont un réel problème d'approvisionnement. Et leur souci à eux, c'est de se dire « On doit sécuriser les approvisionnements de nos populations. » Mais attention, là on parle de population à haut revenu pour les pays du Golfe, et puis on parle de besoins des classes moyennes émergentes des pays comme l'Inde et la Chine. Qui sont très nombreux. Donc en fait, on parle quand même qui sont très nombreux et qui commencent à être riches. On parle quand même de la satisfaction des besoins de populations bien plus riches que les populations qui se sont accaparées, elles. Et en France, alors il y a des cas d'accaparements, déjà, de terres agricoles ? Dieu sait si on a des terres agricoles. Est-ce qu'on essaye de se les accaparer ? Alors, en Europe de l'Ouest, la situation est bien différente. En France, on sait qu'il y a des investissements russes, chinois, dans les vignobles, par exemple, qui ne sont pas considérés comme des accaparements. Mais récemment, par exemple, il y a en effet un cas d'accaparement qui est arrivé. Dans le Berry, on s'est rendu compte qu'une société chinoise s'était emparée de 1 700 hectares de terres céréalières. Comment a-t-elle pu faire ça ? Parce qu'en France, on est très bien protégés. Il y a des SAFER, c'est-à-dire des sociétés d'intérêt public qui sont là pour vérifier que, justement, le territoire agricole ne s'émiette pas ou n'est pas trop concentré. Elles sont là pour ça. Et en fait, ces sociétés chinoises se sont emparées de 98% des parts de sociétés agricoles qui étaient bien françaises, ce qui permettait, en fait, de contourner ces garde-fous. Donc, on peut dire qu'on a un premier cas d'accaparement, en effet. Oui, on peut dire ça. Cécile Cazenave, hier, aujourd'hui, demain, se poursuit avec deux célèbres psychiatres, Boris Cyrulnik et Patrick Lemoyne, qui vont nous raconter la folle histoire des idées folles en psychiatrie. Mais d'abord, je vous propose de regarder un extrait du documentaire Planète à vendre, qui est un titre très proche du vôtre. Ce documentaire nous emmène, lui aussi, en Éthiopie. Voilà ce qui se passe en Éthiopie quand ces petits paysans dont vous nous parliez tout à coup se retrouvent. Alors là, en l'occurrence, ce sont des Indiens qui se sont installés et comment ça risque de dégénérer un extrait de Planète à vendre. ...